Ok, alors bonjour tout le monde. Donc, bienvenue au webinaire sur l'entrevue d'accueil. Donc, on a comme invité, bien moi, je me présente d'abord, c'est Andréane Rassette. Je suis conseillère pédagogique en francisation. Je suis accompagnée d'Amélie Doré, qui est aussi conseillère pédagogique en francisation et en anglais. Et avec nous, qui va animer la rencontre ce midi, on a Hector. Donc, je vais vous le présenter dans quelques minutes. C'est lui qui va vous présenter l'entrevue d'accueil. Donc, le plan de la rencontre de ce midi. Donc, d'abord, on va parler des objectifs de l'entrevue d'accueil. Ensuite, des conditions gagnantes. Donc, on va faire avant, pendant et après l'entrevue d'accueil. Et finalement, on va faire un survol des différentes sections de l'entrevue puis de l'intention des questions pour mener l'entrevue d'accueil de manière efficace. Puis, à la fin, on va vous laisser du temps. On va arrêter l'enregistrement. S'il y a des questions, Hector pourra prendre le temps d'y répondre. Donc, Hector, en fait, son titre, c'est un agent de soutien aux collaborations école-familles-immigrantes-communautés. Donc, son rôle, c'est de soutenir les familles immigrantes, de soutenir le milieu scolaire et de favoriser le partage d'informations et la collaboration entre l'école, la famille et la communauté. Il est surtout relié aux écoles primaires. Mais je vais le laisser. Il va pouvoir vous parler aussi du modèle du centre de service par rapport aux écoles secondaires aussi. Donc, sans plus tarder, Hector, je te laisserai la parole. Je vais arrêter mon partage. Ah, tu peux le garder si tu veux. OK. Comme tu veux. Trop tard. Merci. Merci encore une fois pour l'invitation et merci aux gens qui ont pris le temps de rester, de se connecter pour ce webinaire. Bien, en fait, voilà, Hector Contreras. Donc, comme André a dit, moi, mon rôle au CSS de Découvreur depuis 2018, c'est en tant qu'agent de soutien en collaboration école-familles-immigrantes-communautés. Donc, voilà, encore une fois, disponible pour soutenir l'intégration scolaire et sociale des élèves issus de l'immigration et de leurs familles, soutenir les équipes écoles et travailler en collaboration avec les partenaires du milieu, de la communauté pour différents projets, en fait, qui vont avoir un impact plus grand dans nos écoles et pour nos familles. Je ne suis pas toute seule. En fait, voilà, je suis surtout attachée au milieu primaire, mais je suis accompagnée par Elodie Bussière aussi, ma collègue au primaire. Et nous avons aussi le soutien d'un intervenant du Centre multi-unique de Québec, donc pour les familles des réfugiés et des demandeurs d'asile, donc M. Bosna Mouira, qui intervient aussi au même titre au primaire et au secondaire. Et présentement, autre l'équipe d'accompagnement à l'école de Rochevel, à l'école secondaire de Rochevel, nous avons une toute nouvelle ressource, Miguel Dehé, qui est arrivé pour soutenir, davantage, l'accueil, l'intégration à l'école secondaire de Rochevel, mais aussi dans les autres écoles secondaires. Donc, on est en train de développer l'offre de services et d'arrimer les pratiques gagnantes, justement, en ce qui concerne l'accueil et l'intégration des élèves issus de l'immigration. Je me lance rapidement dans ce défi de vous partager beaucoup de choses en quelques minutes seulement, mais il faut que je vous rappelle que nous sommes un secteur très concerné par l'immigration, par l'arrivée des nouveaux arrivants, des personnes issues de l'immigration, donc en étant le secteur des découvreurs, un secteur très basse aussi, mais qui reçoit dans toutes les catégories d'immigration possible. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a cette chance d'avoir toutes sortes de réalités en lien avec le parcours migratoire. Il y a des élèves qui nous arrivent, qui demandent, qui requièrent en fait des services d'accueil, de soutien à l'apprentissage du français. Il y a d'autres qui possèdent déjà une certaine connaissance de la langue. Donc, dans tous les cas, évidemment, nous sommes obligés de nous mettre en action pour accompagner justement et favoriser l'intégration de ces élèves-là, qui possèdent des expériences scolaires et des parcours de vie très, très variés. Donc, selon l'origine, selon évidemment les parcours migratoires. Donc, voilà l'importance de travailler, comme on l'a fait depuis quelques années, à développer une démarche d'accueil cohérente avec cette nouvelle réalité de notre centre de services. Donc, un protocole d'accueil qui se développe selon les ressources disponibles dans les écoles. Et dès là, c'est dans cette démarche qu'on retrouve justement la fameuse entrevue d'accueil ou entrevue initiale, qu'on appelle aussi dans d'autres milieux. C'est une démarche qui se fait à la grandeur de la région, de la province, pardon. Donc, voilà, c'est très important de se familialiser avec cette démarche. Depuis quelques temps, je glisse un petit commentaire par rapport au fait qu'après Montréal et la région métropolitaine, c'est notre arrondissement. C'est une fois-ci l'Évique approche qui reçoit le plus des personnes issues de l'immigration, où on retrouve une concentration plus forte des élèves issus de l'immigration. Et donc, dans ce qu'on a établi comme démarche d'accueil et d'accompagnement des familles, évidemment, une fois l'inscription réalisée, nous avons instauré une étape pour la réalisation de l'entrevue d'accueil, l'entrevue initiale. Il y a dans certains cas aussi un moment d'évaluation des élèves, évidemment, un moment pour déterminer les classements et proposer et confirmer l'intégration scolaire. On essaie de proposer aux écoles aussi un atelier de préparation à l'intégration scolaire, ça veut dire un moment de rencontre de ces familles pour les aider à mieux comprendre le système scolaire et répondre à leurs questions. à leurs attentes, toujours dans le but de favoriser l'intégration scolaire. Et bien sûr, une fois l'élève intégré, il y a plein d'autres messieurs qui s'installent. Toutes ces démarches et en particulier l'entrevue d'accueil, évidemment, ça découle du cadre de référence proposé par le ministère de l'Éducation. Donc, on a juste adapté à notre réalité, à la disponibilité des ressources, ce protocole d'accueil et en fonction de chaque école aussi, ça continue à se développer. Et dans tout ça, voilà le modèle d'entrevue d'accueil que nous avons présentement au centre des services scolaires. C'est un modèle qui a été construit, évidemment, à partir de ces cadres de référence proposés par le ministère. Mais aussi, cette année, ça a été un très bon exercice de consultation des différents professionnels dans certaines équipes écoles, donc pour essayer de répondre au maximum des attentes de tous les professionnels qui sont concernés par, justement, le suivi des élèves, donc de l'accueil au suivi. Donc, il y a plusieurs intervenants à l'époque qui ont été contactés pour avoir un regard sur ces documents que nous avons mis dans quatre pages. Juste pour vous donner un exemple, on voulait vraiment cibler un document dans un minimum des pages possibles pour faciliter l'accès à la lecture. Et juste pour vous donner un exemple, le document proposé par le ministère, c'est au moins six pages. Et nous, on essaye d'avoir ça dans quatre pages, donc deux pages recto verso, pour justement que ce soit plus pratique. On a regroupé certaines questions, on a offert des choix de réponses pour que ce soit plus facile à compléter. Bref, ça ressemble à ça à notre entrevue d'accueil au Centre des services scolaires des découvreurs. Évidemment, vous pouvez penser à l'entrevue d'accueil, c'est une action, une première intention, en fait, pour recueillir les informations, les enseignements qui vont nous permettre de tracer un premier profil de l'élève, de l'élève et sa famille parce qu'il y a cette petite nuance à faire. On s'intéresse à l'élève et à son système familial aussi afin de favoriser son intégration et sa réussite scolaire et éducative. Donc voilà, l'objectif principal, c'est ça, c'est de recueillir les informations pertinentes parce qu'on sait bien que tous ces aspects liés au parcours scolaire, au parcours de vie, ont des répercussions importantes, ont des impacts sur les apprentissages, sur la façon de s'intégrer. Et ce n'est pas juste l'aspect scolaire, je veux dire, ce n'est pas que les compétences langagières ou un lien avec les mathématiques qui vont constituer le cadre, le profil de l'élève. Donc on s'intéresse à plein d'aspects. On va revenir pour ceux qui sont moins habitués avec l'entrevue d'accueil. Mais je souligne tout de suite quelque chose de très important, c'est que c'est un moment privilégié entre l'intervenant scolaire, entre la personne qui réalise l'entrevue d'accueil, les parents et l'élève aussi, qui est présent la plupart du temps, pour commencer une relation de confiance et de collaboration. Souvent, ça va être la première expérience directe avec l'école, l'inscription avec la secrétaire, ça va être un moment pour un vrai échange. Donc c'est un moment vraiment important pour commencer à construire une bonne relation avec la famille. Et bien sûr, un lien de confiance qui aura des impacts un peu plus tard aux besoins, donc pour sentir justement qu'on est bien accueilli et qu'on s'intéresse à l'intégration de l'élève. Évidemment, c'est un document à faire le plus tôt possible, donc afin de ramasser le plus possible d'informations pour que le personnel scolaire ait accès aux besoins de l'élève, à la réalité de l'élève et de la famille. Et bien sûr, pour prévoir la suite au niveau de l'intégration et au niveau de l'accompagnement. Donc quand je parle de ça, évidemment, je fais référence aussi au niveau des services, d'adapter les services, d'adapter l'approche auprès de la famille. Donc voilà, l'entrevue initiale aussi, c'est évidemment, ça conserve un élève nouvellement arrivé, donc un élève issu de l'immigration qui va vivre pour la première fois l'expérience de l'école québécoise. Donc c'est notre priorité en tant qu'intervenant et en tant que milieu scolaire. Et là, je tiens à préciser que dans notre protocole d'accueil, on a développé avec les équipes écoles, dans la démarche d'accueil, il y a déjà des ressources disponibles pour qualifier les entrevues d'accueil. Et nous, comme intervenants de soutien, on est là justement pour des situations un peu plus complexes, où on va tout de suite remarquer qu'il y a des familles qui ont un parcours de vie ou scolaire un peu différent, un peu plus complexe, un peu plus éloigné du système traditionnel ou régulier qu'on a ici. On va tout de suite soutenir les écoles aussi dans des situations des familles allophones, donc des familles qui maîtrisent peu ou pas le français. Donc ça, on est là aussi pour soutenir les équipes écoles à réaliser ce type d'entrevue qui devient un peu plus complexe et un peu plus longue, parce qu'il y a le thème du temps, c'est clé dans cet accompagnement, dans cet exercice de l'entrevue d'accueil. Donc, initialement, je reviens, ça concerne principalement les élèves nouvellement arrivés, donc les premières expériences dans notre milieu scolaire, mais dans un deuxième temps, on peut penser, et on le fait dans certaines écoles, on commence à le faire avec des élèves issus de l'immigration, mais qui nous arrivent d'autres écoles ou d'autres villes, mais où on ne trouve pas dans son dossier l'entrevue d'accueil, parce que ça se fait assez régulièrement dans d'autres centres de services, dans d'autres villes. Mais si un élève qui nous arrive d'une autre ville ou d'un autre centre de services et on ne retrouve pas l'entrevue d'accueil, même si ce n'est pas son première expérience, on va quand même essayer de réaliser l'entrevue d'accueil. Et je pourrais inclure aussi, nous sommes en train de développer aussi les moyens nécessaires pour réaliser des entrevues d'accueil avant la rentrée scolaire pour l'ensemble des élèves et principalement les élèves au pré-scolaire. Ça, c'est un grand défi pour nous de réaliser, parce que dans certaines écoles, les élèves issus de l'immigration sont très, très, très présents, donc ça demande un effort supplémentaire. Mais disons qu'on essaye aussi de développer cet accueil aussi pour les élèves du pré-scolaire. Donc, principalement, on va se concentrer aux élèves de la première à la sixième année pour l'entrevue d'accueil. Donc, ça revient à ça. Bien sûr, l'entrevue d'accueil, encore une fois, elle est adaptée à notre milieu. C'est un document qui est disponible, qui doit être disponible. C'est un outil, en fait, il ne faut jamais oublier ça. C'est un outil pour les intervenants scolaires. Évidemment, c'est un document confidentiel, mais c'est un document qui est disponible pour les personnes de l'équipe école concernées par cet élève. Donc, pensez aux enseignants titulaires, enseignants de translation, évidemment, tout professionnel qui est appelé à travailler avec l'élève. Donc, il a le droit de consulter ça, ce document. Nous, je vais vous présenter, on va revenir bientôt dans les différentes sections de l'entrevue, mais juste pour ceux qui sont moins habitués, évidemment, on a quelques sections dans notre entrevue d'accueil. Donc, il y a les profils de l'élève, l'histoire familiale et migratoire, l'évolution globale de l'élève, le développement langagé, le parcours scolaire et le champ d'intérêt particulier et la personnalité de l'élève. Donc, comme vous voyez, il y a énormément d'informations. Je vais rapidement, parce que je vois que le temps passe vite, vous parler rapidement des conditions gagnantes pour la réalisation de l'entrevue d'accueil. Pour ceux qui sont appelés à faire des entrevues d'accueil, donc, en gros, dans les équipes écoles, et je crois que je ne l'ai pas nommé, mais cette année, comme nouveauté, nous avons quelques heures pour des TES qui vont soutenir aussi la réalisation des entrevues d'accueil dans certaines écoles. Donc, principalement, les écoles du cœur de Sainte-Foy, des écoles qui reçoivent régulièrement des élèves issus de l'immigration. Donc, à partir de cette année, il y a une nouvelle mesure qui favorise justement la participation, l'implication de certaines TES pour la réalisation des entrevues d'accueil. Donc, en gros, c'est quoi la préparation? Évidemment, prendre connaissance du questionnaire, donc être conscient des sections et des questions, parce que quand on pose des questions et que les parents répondent aux questions, pardon, c'est possible d'obtenir des réponses à des questions qui sont un peu plus loin. Donc, évidemment, c'est d'être très attentif et de les noter. Prendre connaissance du dossier de l'élève, déjà, dans ce qu'on a avant l'entrevue d'accueil, on a déjà beaucoup d'informations, par exemple, par rapport au statut de la famille. Des parents, en fait, certains autres documents qui vont, évidemment, nous aider à rapidement comprendre la situation de la famille. Il ne faut pas oublier de considérer l'option de faire appel à un interprète. Donc, déjà, il faut clarifier cette partie, est-ce qu'on a besoin d'un interprète ou pas. Toujours garder en tête l'intention de l'entrevue d'accueil. Ça veut dire, ça se veut vraiment un moment pour construire un bon lien de confiance avec les parents, avec l'élève. Donc, ce n'est pas juste d'aller ramasser beaucoup d'informations pour mettre une étiquette sur l'élève. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est d'être là pour écouter les parents, pour commencer à répondre à certaines questions, à certains questionnements de la part des parents et qu'on prend la dynamique de la famille qui nous arrive. Bien sûr, il va falloir contacter les parents, prendre rendez-vous. Je nomme ce point qui est assez logique, mais c'est important de se présenter, présenter son rôle en tant qu'intervenant du internat scolaire et présenter aussi l'objectif de la rencontre. Donc, quand les parents comprennent que ça fait partie de la démarche et que pour nous, c'est important de bien connaître la famille pour favoriser davantage l'intégration. Donc, ça change rapidement. Ils vont se montrer beaucoup plus disponibles et accessibles pour cette étape dans la démarche d'intégration. Donc, de très bien expliquer la démarche aux parents et bien sûr, expliquer que c'est un document confidentiel qui va être consulté exclusivement par les personnes concernées par l'élève. Donc, avant l'entrevue aussi, bien sûr, s'assurer qu'on a un espace confortable et privé pour accueillir la famille. Ça, c'est très important parce que ça peut être des moments très émotifs, ça peut être des moments très intimes aussi. Donc, il faut qu'on pense à ça au lieu physique. Encore une fois, si finalement, ça nous prend un interprète, donc expliquer clairement quel est l'objectif de la rencontre à cet interprète, clarifier son rôle aussi et faire appel aux qualités personnelles au niveau de la bienveillance, de l'accueil, du respect, de l'empathie envers la famille qu'on a devant. Il ne faut pas oublier que c'est un moment très fragile pour beaucoup de familles. C'est des premières personnes qu'on va rencontrer quand on parle des sociétés d'accueil. Donc, on a quand même une bonne responsabilité au niveau de ce qu'on est capable de transmettre à la famille et évidemment la qualité de l'accueil. Il y a beaucoup de familles qui vivent beaucoup de changements, donc des deuils importants qu'ils sont en train de faire, des grands changements évidemment. Donc, ça peut être un moment assez émotif pour certaines personnes. Donc, c'est important de mettre à la contribution tout son savoir-faire et savoir-être pour que ça se passe bien. Évidemment, pendant l'entrevue, il n'est pas oublié de saluer les participants, de souhaiter la bienvenue, de présenter tout le monde, de réexpliquer le rôle des personnes présentes dans l'entrevue. J'explique ça parce que c'est possible que ce soit juste la personne-ressource de l'école, par exemple l'orthopédagogue, l'enseignant de francisation ou la TES de l'école, mais c'est possible que cette personne soit accompagnée par nous, les intervenants, ou au contraire, par la direction ou toute autre personne, l'interprète. Donc, c'est très important de présenter les différentes personnes et expliquer leur rôle. Toujours s'adresser directement aux parents, et à l'élève aussi, selon l'âge de l'enfant, évidemment, selon la nature des questions, il y a des questions qui concernent, où on peut avoir la réponse des parents, mais aussi la réponse des élèves. Pour les plus vieux, en milieu secondaire, ça concerne beaucoup directement les élèves, les jeunes, donc, de ne pas hésiter à s'adresser directement à ces personnes-là. toujours, au fur et à mesure qu'on pose des questions, de rappeler aux parents, rappeler à la famille, en fait, l'intention des questions, l'intention, pourquoi on pose ce type de questions. Donc, rappeler, par exemple, que c'est pour faciliter l'intégration, pour faciliter la dynamique à l'intérieur de la classe, pour commencer à prévoir les services nécessaires pour l'intégration, par exemple, au niveau linguistique, ou identifier les ressources aussi. Moi, j'ai l'habitude de faire ces liens avec l'équipe école, les différents professionnels qui travaillent dans une école, parce que, on le sait bien, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de systèmes scolaires, ce type de services n'existe pas, ou sont vraiment pas très connus, ou sont connus sur une autre forme. Donc, c'est toujours important de donner un sens aux questions pour que ce soit facile pour les parents de comprendre le but. Aussi, je m'assure de rappeler presque chaque section de la confidentialité des ressignements recueillis, et par le fait même, j'invite souvent les parents, je rappelle aux parents, ne soyez pas craintifs, partagez une formation que vous pensez qui est prioritaire pour l'école. Parce que je ne veux pas, l'idée, ce n'est pas non plus d'ouvrir le grand de la porte et commencer à se ramasser avec plein d'informations pour ne pas savoir quoi faire après, ou l'idée, ce n'est pas non plus de rentrer dans tous les détails de la situation de la famille ou de l'élève. Donc, vraiment, les inviter à faire attention, à avoir un peu de jugement, et aussi leur rappeler qu'ils ne sont pas obligés de répondre à toutes les questions, qu'il faut être vraiment à l'aise. On pourrait dans un deuxième temps aller chercher d'autres informations si on les juge nécessaire. Donc, ça m'amène à rappeler à l'équipe école qu'il faut faire attention à ne pas être très intrusive, parce que ça fragilise beaucoup les liens de confiance. Surtout, les parents vont être méfiants, parce qu'ils viennent juste de rencontrer cette personne qui pose beaucoup de questions. Parfois, ils pensent que ça a un impact sur leur dossier d'immigration ou sur les agents d'immigration. Donc, il ne faut pas hésiter à les rassurer à ce niveau-là, que toutes ces informations concernent exclusivement l'école et rien de plus. Mais, être attentif à ne pas être intrusive dans la façon de questionner les parents, de ne pas posséder de jugement, évidemment. Donc, l'intention de l'entrevue d'accueil, c'est vraiment de connaître la famille, de comprendre mieux la réalité, les différents aspects culturels aussi de l'élève, mais pas de posséder de jugement ou de commencer à partir de nos propres références culturelles pour poser des conclusions. Donc, encore une fois, comme je disais au départ, ce n'est pas un exercice pour coller une étiquette, c'est vraiment un outil pour mieux saisir et comprendre la réalité de l'élève. Il faut être toujours attentif au langage non-verbal aussi et ne pas hésiter à donner des exemples. On pose la question, mais parfois, il y a des questions qui ne sont pas tout à fait simples pour certaines personnes. Donc, il ne faut pas hésiter à donner des exemples pour faciliter la compréhension ou l'intention de la question, en fait. et donc, évidemment, ça, c'est surtout au moment de l'entrevue d'accueil. Comme je disais tantôt, il ne faut pas non plus rester collé au fait qu'il faut passer question par question dans l'ordre établi parce que souvent, les parents vont commencer à parler d'une chose. Ils vont nommer, dans ce qu'ils vont nommer, en fait, ils vont tout de suite répondre à trois, quatre questions à la fois qui concernent le langage, qui concernent les caractéristiques de la personnalité de l'enfant. Donc, n'hésitez pas à naviguer dans les documents pour prendre des notes et quitte à revenir sur une question, tantôt, vous avez parlé que votre enfant était ci ou était ça. J'aimerais connaître d'autres détails sur ça. Donc, on peut revenir sur ça et à la fin, évidemment, s'assurer de bien terminer la rencontre, donc s'assurer que quand même le maximum de questions ont été répondues, que vous êtes satisfait de l'information obtenue. Moi, j'ai l'habitude aussi de redémander, malgré tout, redémander aux parents, vous avez déjà vu l'ensemble des questions, est-ce qu'il y a des choses auxquelles qu'on n'a pas nommées ou des éléments que vous voulez quand même préciser ? Parce qu'une heure après avoir commencé l'exercice, peut-être qu'il se sent plus en confiance pour revenir sur certaines questions. Et ça, ça arrive souvent. Ah, mais tantôt, quand on parlait de telle question, j'aimerais préciser telle chose. Donc là, il se sent plus en confiance, il comprend le but de l'exercice et là, ils sont plus ouverts à partager d'autres choses. Donc, n'hésitez pas, avant de terminer la rencontre, à demander aux parents s'il y a d'autres précisions ou d'autres informations complémentaires. Et bien sûr, remercier tous les participants et informer les parents des prochaines étapes. Et finalement, pour l'entrevue, en fait, c'est une étape un peu plus difficile qu'on trouve un peu plus difficile parce que ça prend le temps de rédiger l'entrevue d'accueil, de faire les tris dans les informations recueillies parce que tout n'est pas nécessaire pour le milieu scolaire de s'assurer de la mise en page des réponses données par les parents, transmettre l'entrevue d'accueil. Nous, on a commencé à les faire en version PDF, donc on les transmet à la direction de l'école et c'est la direction de l'école qui, évidemment, va juger à qui on transmet ces informations-là. On fait un petit rappel sur l'importance de la confidentialité, évidemment, et on fait un petit rappel aussi par rapport au fait qu'une copie doit se retrouver sur le dossier d'aide particulière de l'élève. Donc, en gros, c'est ça. Et rapidement, pour les quelques minutes qui me restent, je vais vous partager. Donc, on va vraiment je sais que la plupart, vous êtes quand même habitués avec notre modèle, mais voilà, ça ressemble à ça. J'imagine que vous voyez bien mon écran avec l'entrevue initiale à l'intention de BILU qui accueille des élèves issus de l'immigration. Donc, je vais vous montrer rapidement les sections parce qu'elle est divisée par sections, profil de l'élève, histoire familiale et migratoire. Donc, on a fait un petit tableau pour rapidement placer les différents membres de la famille. Il y a l'évolution globale de l'élève. Ça concerne beaucoup, évidemment, l'évolution globale et le développement langagé. Ça concerne beaucoup les différents professionnels de l'équipe école. La question centrale de tout ça, le parcours scolaire, donc avec tous les détails en lien avec le parcours scolaire de l'élève, on va revenir tantôt. Et finalement, la section concernant les intérêts et la personnalité de l'enfant, qui, comme je dis toujours, c'est ma partie préférée parce que c'est la partie qui va faire vraiment une différence. Même avant, l'élève peut avoir toutes les capacités nécessaires au niveau des mathématiques ou au niveau langagiaire, mais ça prend certaines conditions pour qu'il commence à cheminer ici. Donc, si je reviens rapidement sur la première partie qui semble être très, très, très de base, en fait, ce sont les coordonnées comme vous voyez, mais en fait, c'est assez important. Parfois, on néglige cette partie, mais ce que j'invite les gens à faire, c'est de consulter la fiche d'inscription, donc au moment de l'inscription, donc les formulaires d'inscription pour valider que les informations sont exactes et sont à jour parce que souvent, c'est rempli à la main, donc on peut faire des erreurs au niveau de nombre, et je vois souvent des erreurs dans les choix des noms aussi, des noms, prénoms. Parfois, les parents vont se tromper, parfois, ils vont inscrire les autres prénoms ailleurs, donc il y a une partie dédiée à ça pour valider si tout est correct, l'âge, revenir sur l'âge, sur la langue maternelle, la langue parlée à la maison parce que certains parents sont craintifs, ils vont écrire langue maternelle, langue parlée à la maison français juste parce qu'ils ont en tête que c'est possible de se faire refuser une place à l'école s'ils écrivent, par exemple, que c'est l'arabe ou qu'ils ne maîtrisent pas bien le français parce que ça fait partie des conditions d'un autre système scolaire. Il y a des écoles, un peu comme dans nos écoles privées, qui ont un regard sur la réalité de l'élève, si ça ne correspond pas à ce qu'on cherche comme école, ils peuvent refuser l'inscription d'un élève dans d'autres pays. Donc, voilà, parfois les parents sont craintifs à ce niveau-là. Donc, c'est de valider ça, de s'assurer que les coordonnées des parents sont à jour, en commençant par l'adresse, parce qu'il y a des parents qui, au moment de l'inscription, vont noter une adresse temporaire et parfois, ça change même des secteurs de la ville. Donc, on peut facilement rencontrer une famille pour faire l'entrée d'accueil et réaliser qu'en fait, la famille vient de déménager dans un autre secteur de la ville. Donc, c'est très important de commencer par là, sensibiliser les parents, l'important de garder à jour les coordonnées. Si possible, deux numéros de téléphone et les deux adresses électroniques. Donc, on commence à placer des interventions à ce niveau-là par rapport aux attentes des écoles. Donc, on peut facilement dire aux parents l'école communique souvent, l'enseignante envoie beaucoup de communication. Donc, c'est important que les deux, vous soyez à l'aise avec cet accès à l'information. Bref, évidemment, la langue maternelle des parents, c'est très important de savoir comment communiquer. Est-ce que c'est juste arabe, espagnol ou c'est un peu français ou français avancé? OK, on sera capable quand même de communiquer. Donc, c'est important de regarder ça pour bien connaître les besoins de la famille. Dans l'histoire familiale, évidemment, ce sont des questions qui concernent l'environnement familial. Donc, on va identifier chaque membre. Moi, j'aime bien identifier aussi par ordre dans la fratrie. Est-ce qu'il y a des frères, sœurs plus vieux? Quelle place occupe les jeunes à l'intérieur de la famille? Donc, moi, je vais les placer par ordre si c'est le dernier. Donc, il se retrouvera un dernier. Il y a des détails aussi au niveau des conditions particulières qui pourraient faire défaut ou alourdir les processus d'intégration de l'élève et de sa famille, par exemple, dans l'activité, établissement, parents à la recherche d'un emploi. Donc, déjà, on sait que peut-être qu'il va falloir soutenir la famille à ce niveau-là ou être patient pour le paiement des frais ou de certaines activités avec les matériels scolaires, par exemple, ou le contraire. Les parents sont déjà en emploi à temps plein. Il y a des parents qui vont parfois écrire aussi au niveau des informations concernant la langue. Évidemment, vous voyez les statuts, la catégorie. C'est très important. Ça va vous donner des idées au niveau du parcours de vie de la famille. Donc, ce n'est pas la même chose quand on est un réfugié qui est un travailleur temporaire qui arrive avec un emploi déjà. Vous retrouvez la question 4 qui souvent c'est la question peut-être la plus difficile pour les gens qui réalisent l'entrevue d'accueil parce que c'est là où on peut facilement déborder au niveau des détails personnels, des détails plus intimes. Mais c'est toujours de guider les parents dans leurs réponses. Vous voyez quelques exemples justement au niveau de la transition dans d'autres pays, les conditions particulières avant de quitter leur pays d'accueil. Donc, bref, il y a ce type de choses c'est important de voir au niveau de la famille élargie qui peuvent faciliter ou pas l'intégration de l'élève et de la famille. Donc, est-ce qu'on doit être plus présent ou moins présent parce qu'il y a d'autres membres de la famille qui sont là depuis quelques années qui peuvent faciliter l'accès au service. Vous voyez évidemment l'évolution globale de l'élève. Il y a les questions concernant le développement global et en fait l'engager aussi. Évidemment, ça nous donne une idée de quel type de services on a dû solliciter par le passé pour cet élève, quel type d'intervenants ou professionnels ont déjà travaillé auprès de l'élève. Et nous, on peut anticiper justement les ressources nécessaires à l'intérieur de l'école pour continuer dans le même sens ou favoriser encore plus l'intégration de l'élève. Ici, dans le développement langagé, évidemment, il y a la place normalement on met français, anglais, mais évidemment, il y a un espace vide pour écrire la langue maternelle de l'enfant, par exemple, arabe, espagnol. Et c'est à partir des précisions des parents. On peut écrire toutes sortes de questions. Est-ce qu'il comprend oui ou non ? Il ne comprend pas du tout le français ? On pourrait écrire aussi quelques notions, les notions de base, il connaît quelques sons, quelques lettres, l'alphabet. Donc, c'est à nous de préciser le plus possible pour nous donner une meilleure idée de comment ça se passe à ce niveau-là. Dans la question du parcours scolaire, en fait, la section du parcours scolaire, évidemment, mais là, vous le voyez principalement pour les primaires, mais évidemment, pour les secondaires, on ajoute des lignes, des lignes qu'on peut toujours effacer aussi selon le parcours de l'enfant. Évidemment, si on reçoit un tout petit qui est rendu juste en deuxième année, on peut effacer le reste pour rendre la lecture plus agréable et mettre toutes sortes des détails au niveau de l'organisation de l'école, de comment ça s'était géré avant et par après, vous voyez, il y a plein d'autres questions qui continuent à préciser davantage toute la routine scolaire. Quel type d'école? Combien d'élèves dans la classe? Et là, on prend comme référence la dernière année, surtout, mais quel était l'horaire? Donc, quelle est l'habitude de l'élève? Est-ce qu'il passait toute la journée ou juste une demi-journée à l'école? Est-ce qu'il allait à pied ou il est habitué à prendre le transport? C'est des aspects qu'il faut considérer parce que si on va instaurer un service de transport pour la première fois, donc il faut quand même s'assurer, avoir un regard sur cet aspect parce que ça va être la première fois que l'élève va prendre un service d'autobus ou même chose pour les services de gare, pour les activités paris scolaires, les devoirs. Moi, j'aime bien noter aussi le fait que la plupart des élèves sont habitués avec la responsabilité de faire des devoirs à la maison. Donc, c'est un élément qu'on peut considérer ici dans notre système. Donc, il y a tout ce qui concerne les codes de vie à l'école avant, les habitudes, l'organisation dans l'ancienne école. Ici, dans les tableaux, souvent, je vais noter comment ça s'est passé la période de la COVID, quel a été l'impact, comment ça a fonctionné, est-ce que l'école a tout simplement fermé ou on a continué à distance, en classe virtuelle. Donc, il y a des éléments au niveau des cours de langue que vous voyez, toutes sortes d'informations qui vont faciliter justement le quotidien dans la classe, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, les habitudes. Et finalement, parce que là, on est pas mal réduit à la fin et on dépasse même toute la question des intérêts de l'enfant. au niveau des habitudes de la lecture en étant un élément principal pour nous, au niveau des sports qui peuvent faciliter son intégration, les arts, les arts plastiques, la musique, la danse, le chant, tout ça. Quel type d'activité il aime, quelle est son habitude hôte à l'école, qu'est-ce qu'il aime faire ? Donc, il y a des choses, des éléments qui vont faciliter encore une fois l'intégration et toutes sortes de questions concernant son comportement, ses habiletés sociales, l'autonomie, qu'est-ce qu'il est capable de faire ou pas, des situations spécifiques au niveau de la gestion dans la classe, est-ce qu'il participait ou pas, toutes les questions que les parents peuvent et on peut aider les parents à penser à certains éléments, donc on peut toujours, bon, voilà, au niveau de l'autonomie, l'hygiène, faire le devoir, organiser son matériel scolaire, prendre des responsabilités, vous voyez, il y a toutes sortes est-ce qu'il est capable de définir une tâche ou pas. Donc, à vous de, de remplir comme il faut tout cet aspect et si les parents sont un peu gênés. Je vais m'arrêter là parce que là, c'est pas mal, c'est pas mal fini le temps. Je ne sais pas si on a encore deux, trois minutes pour des questions. Oui, bien, on va arrêter l'enregistrement si les gens veulent poser des questions. Donc, merci Hector. Sachez que le document que tu viens de montrer, dans le fond, il est disponible. à l'heure,